Salut tout le monde, c'est MS Electrochoc en compagnie d'Alex78 Donc aujourd'hui on est sur un autre launcher de Minecraft qui s'appelle Imagine Your Craft On vous mettra le lien du launcher dans la description Imagine Your Craft c'est aussi un serveur qu'on a trouvé sur RPG Paradise en votant pour Pactify J'ai été 3ème au classement et donc je vous fais vite fait une petite présentation du serveur On va pas aller dessus mais voilà, c'est juste un serveur où vous achetez votre maison avec des Minetune Comme vous gagnez, c'est semi-RP, vous gagnez des points, des choses comme ça en faisant un petit métier Par exemple vous êtes pêcheur, vous devez vous crafter une canne à pêche et vous pêchez des poissons et tout Et plus vous en pêchez, plus vous gagnez de points Donc sinon, moi je vais laisser Alexis pour vous faire une petite présentation parce qu'en fait c'est un serveur modé Les serveurs et donc les parties en solo sont modées également Donc Alexis il va aller en solo juste créer une petite partie en créatif pour vous présenter un peu les modes qu'il y a quoi Donc il y a Deco Craft je crois et après il y a différents modes, vous allez voir ça Et bah moi je vous laisse, à plus ! Et bah salut ! Donc voilà, on va sur la partie que j'ai créée Donc voilà, ça charge comme tout Minecraft, si on peut dire ça comme ça Alors, donc je vais surtout vous présenter les objets principaux qui sont ajoutés C'est long Voilà, bon Je vais me mettre en créatif pour pouvoir bien tout vous montrer Donc euh... Ce que j'ai sur moi comme équipement, c'est un équipement de euh... Adamantium Bon, je sais pas si ça se prononce comme ça Ensuite une arbalète Et là pareil, une armure en adamantium Donc euh... Ça rajoute énormément de choses, ce mode Enfin, ces modes qu'ils ont mis Par exemple là, ces petits escaliers Aussi ça peut rajouter des pentes comme ça Voilà Ça rajoute un arbre, c'est le cerisier Je vais vous montrer si je le trouve Voilà, parfait Hop On va prendre un petit bloc de terre Euh... De terre Hop Et euh... Je vais vous montrer Donc euh... Là, c'est quand c'est en pousse d'arbre Et je vais prendre un peu de poudre d'os pour vous le faire pousser Voilà, bon, rapide Et voilà En fait, les feuilles sont roses Et à la cisaille, vous pouvez récupérer les feuilles Comme toutes feuilles Donc voilà Après, sinon On a aussi de nouvelles fleurs Qui sont... Qui sont... Qui ont un... Une petite chose spéciale Donc je vais vous montrer ça Voilà Alors c'est elle, la fleur bleue C'est des blocs spéciales rajoutés C'est des blocs spéciales rajoutés Je me mettrai en survie pour vous montrer Alors, la fleur blanche Elle met... Lenteur La fleur bleue Elle met poison Et la fleur noire Euh... C'est bizarre, ça se voit pas Bon Je vais me mettre en survie, voir Voilà, c'est une fleur de dégâts Je me remets en créatif Donc voilà La fleur de dégâts Alors après Il y a tous les blocs normaux Qu'on peut toujours retrouver Dans la nourriture Que j'adore Donc là, la cerise Ça vient du cerisier De ça Je vous montre Dès qu'il... S'il se désintègre Si on peut dire Et bah ça peut donner des cerises Je pense Que ça fonctionne comme ça Parce que je découvre un peu au passage Donc voilà On va laisser ça comme ça Voilà, voilà Ça donne des cerises Qu'on peut manger aussi Les pousses d'arbres Qu'on peut manger Aussi on peut faire une tarte aux cerises avec Après on peut faire du jus de pomme Avec des pommes De la bière Je ne sais pas comment on fait Du chocolat chaud Du coca Du red bull Une tartine Et après on la met avec le nutella dessus Donc tartine au nutella Voilà Voilà Après Donc voilà C'est tous les nouveaux minerais Donc je vais plutôt aller dans les minerais Pour vous montrer ça Alors il y a lingot d'obsidienne Lingot d'acier Lingot d'acier Maille Topaz Saphir Rubis Et lignette Donc voilà Hop De lardoise aussi Mais ça permet pas de faire des armures Donc là c'est les canettes vides Et puis après bâton de pierre Bâton d'acier Enfin Ces améliorations Ensuite là c'est tout ce qui est en pente Voilà Et c'est vraiment avec pas mal de blocs En vitre Par exemple là Aiguille en vitre Donc vous voyez Et il s'appelle Imagine your craft Je pense que c'est sûrement pour Ces modes qui permettent d'avoir Qui peut faire travailler notre imagination Ensuite là dans le sable De toutes les couleurs Les blocs de fer De toutes les couleurs Les barrières de toutes les couleurs Après là la laine En dalle de laine blanche Voilà Avec toutes les couleurs aussi Alors Bloc de nuages Je ne connaissais pas Je vais voir ce que c'est Je vais voir ce que c'est C'est un bloc qui doit Amortir les chutes Je ne sais pas Je vais me mettre en game mode 0 Ouais voilà Ça amortit les chutes Et ça se récupère très facilement En un clic c'est récupéré Oula pardon Oula pardon Ensuite là c'est tous les blocs qu'eux ils ont fait Donc cette échelle Il y a beaucoup de choses améliorées en vert Ah oui alors comment ça éclaire ? Bah c'est tout simplement Un bloc transparent éclairant Qui éclaire donc Et bah quand vous le mettez Vous pouvez passer à travers Par contre vous ne pouvez rien poser d'autre Mais ça éclaire au passage Donc c'est très bien Ensuite Donc oui cette échelle Je vais vous montrer là Elle fait monter beaucoup plus rapidement Je ne sais pas si ça se voit bien Ensuite il y a des blocs qui permettent d'avoir de la vitesse Ces blocs là Hop Ça nous fait sauter Voilà là c'est enclenché Boum ! Ça fait sauter Donc voilà Sinon La porte ici C'est une porte Une porte cachée Selon votre biome Enfin selon sur le bloc que vous mettez Et bah ça va prendre la forme du bloc Donc par exemple Si c'est sur un bloc transparent Si on peut Non on peut pas Bah voilà sur le sable Sur la terre Enfin sur l'herbe ça va mettre de la terre C'est selon l'endroit où vous le posez Voilà hop Ensuite On va se débarrasser un peu de tout ça Ça on va le poser là Il y a Il y a Il y a il y a Voilà la pierre C'est en fait Ça se lance Ça fait pas beaucoup de dégâts Mais c'est juste voilà C'est juste pour euh Rien de très spécial Donc dans ces blocs voilà Il y a les barrières de toutes sortes Les dalles tout ça De toutes sortes Alors ça ça va avec tous les troncs Et bah c'est des troncs Qui éclairent Alors voilà il y a une vominerée Et ici il y a euh Les petits feux de camp Je pense que ça éclaire Ouais voilà Ça éclaire Donc voilà c'est très joli Après il y a les blocs bah des nouveaux minerais Il y a les fours en fer Les trappes en fer Bon ça c'est des trappes normales Ensuite euh On aura fait le tour des choses les plus importantes Dès que j'aurai montré ce four En fait ce four C'est exactement le même four Après je pense qu'il y a quelques améliorations Du style ça chauffe plus vite Ou des choses comme ça Ah si oui La torche de lignite Un peu dure à dire Surtout pour moi Bah c'est une torche qui éclaire C'est une torche du C'est une torche du mod Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oula On va en prendre qu'une seule Hop une torche à redstone Donc en fait je crois que c'est juste une C'est une TNT normale Mais qui est modifiée Enfin la couleur Ou peut-être un peu plus puissante je pense On va voir ça Ouais bon c'est même beaucoup plus puissant Je m'attendais pas à ça Hop Bon vous voyez pas grand chose On va mettre ça Non Bon On va mettre ça C'est plus Donc voilà hop C'est beaucoup plus efficace en fait Voilà Donc je pense Je sais pas comment ça se crafte hein Les crafts ils sont pas là Voilà Ensuite dans leur bloc Ah oui il y a les étagères Aussi que j'avais pas montré Alors là c'est les vitres fines Il y a des petites choses en plus voilà Et ça en fait Je vais vous montrer tous Hop Et on fait ça puis voilà Voilà Alors ça ça fait la petite fumée Ça c'est les Les Genre dans les résidus du portail Enfin voilà Je sais pas comment on le dit Ça c'est les explosions Ce qui se passe En fait ça montre un peu tout ce qu'il fait Donc ça c'est la petite fumée Ça c'est la lave Ça c'est l'eau Ça c'est la grosse fumée Et ça C'est les petits coeurs Comme on apprivoise par exemple Et bien On va se quitter sur un Sur un joli champ de coeur Allez ciao Au revoir